80 artisans et commerçants réunis jeudi soir en mairie, c'est prouvé que les professionnels sont sensibles à l'initiative de la municipalité. Des premières assises anticipées par les élus. Nous avons rédigé deux questionnaires, un à destination des commerçants qui a été distribué la semaine dernière et ensuite il y a un deuxième questionnaire à destination des usagers qui va être distribué avec le bulletin d'information de la ville dans les prochains jours. Les questions, elles concernaient principalement le cadre de vie. Est-ce qu'ils considèrent effectivement que le centre-ville est assez accessible ? De quelle façon il y a des manquements ? Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas ? Est-ce qu'ils sont satisfaits du soutien de la ville ? Et puis qu'ils s'expriment aussi sur eux, quels sont leurs besoins, leurs envies. Le débat sur l'avenir du commerce en centre-ville est posé. Dans les boutiques, l'initiative est plutôt saluée et parmi les problèmes soulevés, le stationnement ou l'essor des grandes surfaces. Peut-être trop de supermarchés, je ne sais pas. Peut-être que les supermarchés ont diversifié leurs offres et qu'ils ont tué certains petits commerces, notamment les boulangers, les troménagers dernièrement avec M. Guilbeault, Sportexpert qui a fermé aussi dernièrement. On voit bien qu'aujourd'hui les boulangeries, il y en a beaucoup sur les périphéries de nos villes, un peu partout. Vous regardez toutes les anciennes stations-service, aujourd'hui elles sont rachetées pour faire quoi ? Des boulangeries souvent. On va dire que c'est le seul problème le stationnement. Surtout le samedi, c'est vrai que le stationnement ce n'est pas évident. C'est vrai qu'il y a un petit peu de place devant, un petit parking derrière, mais c'est vrai que c'est la seule chose que les gens ne trouvent pas, c'est la place. Pour que les gens puissent venir, il faut que les gens puissent se garer. Les gens ont très peu de temps, aujourd'hui ils consacrent très peu de temps, je veux dire, surtout. Mais personne n'a vraiment de solution miracle. Un bon aménagement de la ville est important. Voilà, que tout le monde fasse des efforts, autant les commerçants que la mairie, pour dynamiser. Mais je pense que les commerçants ont beaucoup à se remettre en question, à s'adapter avec notre clientèle. La zone bleue de stationnement sera maintenue, la zone 30 élargie à l'ensemble du centre-ville. La municipalité prévoit une signalétique plus forte aussi. Mais l'outil nouveau présenté jeudi, c'est la création d'un office du commerce et de l'artisanat intercommunal. Ça va vraiment venir en soutien et en même temps avoir, si vous voulez, cet œil de diagnostics et de conseils qui peuvent aussi être portés par les chambres consulaires, qui vont bien sûr être associées à cet office. Mais en parallèle sur le terrain et au quotidien, qu'on ait quelqu'un qui soit à l'affût, voilà, de l'évolution de l'immobilier, des mailles commerciaux, du changement de commerce, du devenir aussi des personnes qui sont aujourd'hui commerçantes et qui vont partir à la retraite dans les prochains mois. Parce que ça c'est quand même quelque chose qui nous soucie beaucoup, puisqu'on a bien conscience que sur la ville, on a déjà un certain nombre de commerçants identifiés qui vont fermer boutique d'ici la fin 2017. La Châtre est décidée à avancer vite sur la question et de concert avec tous les acteurs. On ne peut pas créer des commerces nous, mais en essayant de continuer à améliorer l'environnement, en ayant un dialogue plus structuré, en faisant en sorte de donner des outils d'accompagnement toujours plus perfectionnés. Et de ce point de vue, on va chercher des idées ailleurs en France, on regarde beaucoup. Et puis il faut qu'on le fasse dans le cadre d'un dialogue régulier. Donc on a lancé ces assises du commerce qui seront annuelles. Prochaine étape, la constitution d'ateliers thématiques et l'installation de nouveaux panneaux indiquant le cœur de ville avant l'été. Merci. 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 Merci.